Match nul, match frustrant franchement, difficile, difficile, on s'est réveillé peut-être un peu trop tard aussi. Résultat assez logique on va dire, même si c'est frustrant c'est un nul plutôt logique. Débrief à chaud, c'est parti. Au passage n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Un vrai match, franchement un vrai match de coupe d'Europe les amis, on a pris quand même pas mal de plaisir mine de rien, même si on peut être, franchement je suis pas satisfait du résultat pardon, mais on peut pas être satisfait d'un match nul. Évidemment on est à domicile, on sait qu'au match retour ça va être compliqué, Pedri, la plus grosse mauvaise nouvelle c'est évidemment que Pedri est blessé et sera normalement absent, si j'ai bien compris, 3 semaines. Gavi qui a pris un jaune et qui sera pas là au match retour, donc évidemment ça sent pas bon pour la qualification les amis. On va pas se mentir, on va pas épiloguer pendant 1000 ans là-dessus, ça sent pas très bon la qualification. Mais en soi c'était un grand match de coupe d'Europe j'ai envie de dire, c'est pas un match digne de Ligue Europa. Mais ça reste un match de Ligue Europa, de 16ème de finale. En attendant on a pris quand même pas mal de plaisir, déjà sur la feuille de match, il y avait des questions qu'on pouvait se poser, pas mal d'étonnement sur la titularisation de Marcos Alonso, de Jordi Alba aussi, on s'est dit pas Baldé, pas Christensen, qu'est-ce qu'il se passe ? Nous on s'est posé la question, dans l'avant-match on se disait, bah moi c'est ce que je me disais, je me suis dit bah Christensen je vois qu'une seule solution, c'est qu'il doit être blessé, mon petit Danois. Et non c'est juste Xavi l'a dit, on va mettre, on va faire un peu tourner, on va prévenir un peu des blessures tu vois. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Pedri se blesse, bah ouais. On l'a dit dans le live, il y a quelqu'un qui l'a dit, si quelqu'un doit tourner c'est plus Pedri, bah c'est assez logique forcément. Après Pedri le problème c'est que tu peux pas t'en passer, maintenant ça va être obligatoire, tu vas devoir t'en passer pendant 3 semaines vu qu'il est blessé. Dommage de devoir s'en passer 3 semaines au lieu d'un seul match, tu vois, c'est sûr. Il aurait dû souffler Pedri sur d'autres matchs avant, pas forcément ce match-là contre Manchester United, mais des matchs d'avant de Liga un peu moins compliqués. Et bah peut-être que tu devrais sortir Pedri un peu plus tôt, ou des fois le faire vraiment souffler, le faire entrer en fin de match, voilà. Maintenant c'est comme ça, c'était le destin les amis, c'était écrit, Marcos Alonso qui marque le but au final, qui marque le but. On a eu une première mi-temps assez compliquée, on va parler un peu de la première mi-temps, c'était très tendu, très serré, une domination plutôt à l'avantage du Barça. Franchement, une bonne domination de la part du Barça, des bonnes actions, des bonnes constructions, surtout un contre-pressing, une récupération à la perte de balles, un gros pressing assez haut. Très efficace sur la défense de Manchester qui a eu beaucoup de mal à relancer proprement, qui était obligé de trouver long l'attaquant, l'attaquant hollandais là, qui était obligé de le trouver souvent de la tête d'Erea, le gardien, mais sinon ils avaient du mal un peu à relancer propre, on faisait un bon pressing. Gavi, grosse intensité, gros travail au pressing tout simplement, ou au contre-pressing. Donc ça c'était intéressant, mais une première mi-temps assez serrée, voilà, Manchester tu les sentais qu'ils pouvaient être dangereux sur une action, tu vois en fait. Parce qu'eux, ils n'avaient pas spécialement le ballon, ils avaient des phases de séquences ou de possessions, où ils avaient un peu plus de maîtrise, un peu plus de domination sur nous, mais tu sentais quand même qu'on maîtrisait le sujet et qu'on pouvait quand même se faire punir sur la moindre action. Et c'est ce qui s'est passé dans le match. On a clairement, dans l'ensemble, on a quand même plutôt dominé le match. À la fin du match, on a énormément poussé, c'est assez frustrant parce que franchement, on a loupé quand même pas mal d'occasions. Évidemment, il y a le pénalty oublié, frère, tu connais, c'est un match d'Europe, les gars, qui dit match d'Europe ? 10 pénalty non sifflés pour le Barça, tu connais ! Eh bien oui, classique ! Donc, Marcos Alonso qui vient claquer son but de la tête, évidemment, Marcos Alonso, on sait que c'est un grand gaillard, il fait 1m90 ou peut-être plus d'1m90, je ne sais plus. Donc évidemment, tout le monde critique Marcos Alonso, on se dit que ça va être catastrophique défensivement, tout ça. Au final, défensivement, ce n'était pas si mauvais que ça, même si forcément, c'était difficile avec la vitesse de Rashford quand il s'y projetait, tout ça. Même Wanbi Saka, là, sur le côté, qui a été assez dangereux. Mais Marcos Alonso a claqué son petit but. Il a claqué son petit but sur corner, donc mine de rien, voilà. L'histoire était belle, tu vois. On s'est dit, let's go, on va peut-être gagner ce match. C'est bien, tu vois, ça récompense. Marcos Alonso, son père est décédé il y a une semaine. Là, il joue ce match-là en Coupe d'Europe, il marque son but, il a dédié à son père, l'histoire était belle. J'avais presque la larme à l'œil, tu connais. Après, voilà, je ne vais pas pleurer, mais c'était beau. C'était une belle chose, voilà. C'était mérité pour lui, tout ça. On voyait qu'il avait de l'émotion dans le regard et tout, il se retenait de ne pas pleurer, tout ça. C'était quelque chose de beau qu'on voit, qu'on voit peut-être que dans le football, j'en sais rien. On le voit sûrement ailleurs, mais bon, le football est joli des fois. C'est une belle histoire d'amour avec le football. Donc bref, après, on se fait vite égaliser par Marcus Rashford. Franchement, c'est une faute de Ter Stegen. Parce que le problème de là, c'est que Ter Stegen, on ne peut pas vraiment lui tomber dessus. Il a fait des arrêts monumentaux. En première mi-temps, il nous a fait des sauvetages monstrueux. Ter Stegen était dans un très grand match. Et le premier but qu'on prend, c'est une erreur du gardien. Parce que même si Marco Salonso, peut-être en retard sur Rashford, mais en soi, Rashford arrive dans un angle fermé. Et il tire comme ça au premier poteau, dans un trou de souris, frère. Entre le gardien et son premier poteau, normalement, on le sait tous, c'est une erreur du gardien de but. Évidemment. Donc c'est dommage pour Ter Stegen qui faisait un gros match. C'est dommage pour le Barça aussi. Parce que 1-1, et puis après 2-1, on s'est dit, voilà, on va vraiment se faire punir. But contre son compte de Koundé, franchement, c'est dur. C'était la punition, le hold-up un peu de Manchester qui poussait. Et comme je l'ai dit, il pouvait être dangereux par séquence, par moment, en fait, sur certaines actions comme ça. Déclencher, c'est encore venu de Rashford, qui a dribblé Rafinha. Ça se voyait à 2000 qu'il allait partir du côté opposé. Rafinha était tourné sur la droite, il est parti de l'autre côté. Rafinha, c'est pas un défenseur, mais voilà. Après, voilà, vu que contre son camp de Koundé, c'est difficile à avaler aussi Koundé. Il a fait quelques petites erreurs en soi. Il a fait des bonnes passes, des bonnes relances et tout, Koundé. Mais il a fait aussi une dinguerie, normalement, pour Ter Stegen, une passe en retrait, en corner. Voilà, c'était pas un grand, grand match de Koundé, j'ai trouvé. Voilà, peut-être qu'il était pas rassuré à côté, mais bon, je sais pas. Je saurais pas dire pourquoi. Et comment ne pas souligner le match de Rafinha, évidemment, qui marque son but, qui marque le but égalisateur. Même si, bon, Lewandowski aide bien, parce qu'il fait... On sait pas s'il va la toucher, tout ça, par rapport au gardien, un peu trompé. Mais grand match de Rafinha. Très grand match, peut-être son plus grand match sous le mode du Barça. Beaucoup d'efforts. Alors évidemment, ça passe pas à tous les coups, parce qu'on le sait, mais beaucoup d'efforts. Déjà, à la récupération au pressing, il y a un effort monstre de la part du joueur. C'est lui qui fait la passe décisive sur le corner pour Marcos Alonso, si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises, il me semble. Et c'est lui qui marque le but. C'est un centre pour Lewandowski, déjà, c'est un très bon centre. Si Lewandowski la dévie, bon, il y a but de Lewandowski, mais c'est encore une passe décisive pour Rafinha. Il la touche pas, ça fait but de Rafinha, donc très grand match. Il est sorti à 10 minutes de la fin, il avait les nerfs, franchement, il avait les nerfs, mais ça montre aussi la volonté du joueur de vouloir bien faire, tu vois. Il a envie de rester sur le terrain pour aller gagner ce match. C'est plus de la frustration comme ça de dire, je voulais rester, tu vois, je voulais aider l'équipe, je pense, tu vois. C'est pas un truc d'ego, de truc à la con, tu vois. C'est surtout qu'il était dans un bon moment, il venait de marquer son but, il a fait une passe décisive, c'était le meilleur joueur sur le terrain, du côté de Barça peut-être, tu vois. Avec Gavi aussi qui a fait un très gros travail, et c'est dommage pour lui qu'il sorte. Voilà, après Ansu Fati, au final, qui a fait une bonne rentrée, on se demandait un peu, voilà, son entrée. Baldé aussi qui est rentré, c'était difficile. On comprend pourquoi Jordi Alba a joué, même si Jordi Alba n'a pas la percussion, n'a pas la puissance d'un Baldé. Au niveau des sorties de balles, Baldé, on le sait, c'est compliqué. Quand on se fait presser, vraiment bloqué sur la ligne de touche, Baldé, il a du mal à ressortir les ballons plus proprement, tu vois. Jordi Alba est un peu plus à l'aise dans ce domaine-là. Donc, bon, bref, après, Baldé a quand même fait du bien par moments, par certaines de ses percussions, de ses projections vers l'avant. Et puis Ansu Fati, il a fait une bonne rentrée. Il a failli marquer, il a fait une reprise de volée un peu trop écrasée, mais s'il la prend bien, si elle part fort, pleine balle dans les cages, il y a probablement but. C'est dommage, il a fait quelques petites frappes intéressantes. Un Ansu Fati un peu plus encourageant, après forcément, voilà, on sort d'un match nul, c'est assez frustrant les gars. On va pas se contenter d'un encouragement d'Ansu Fati. Ouais, c'est super, Ansu Fati, il a tenté des choses, je sais bien. Mais ça reste un match de Coupe d'Europe, un match difficile contre une équipe de Manchester qui est en pleine bourre en ce moment. Un Rashford qui est en pleine bourre aussi et qui a encore marqué son but. Et c'était difficile d'aller gagner ce match, on le savait. Ça reste quand même une très belle soirée de football. Je pense qu'on a tous pris plus ou moins de plaisir, c'était assez tendu à la fin, on y a cru. Mais c'est comme ça, ça n'a pas fonctionné les amis. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. Je vais mettre en story une boîte à questions sur Instagram là, et vous pouvez me poser des questions, j'y répondrai demain. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne soirée. Ciao. Ciao.